... Chers publics de la plateforme Parlons Sciences Sénégales, bonjour. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Samba Lahaka. M. Samba Lahaka a récemment soutenu une brillante thèse en malherbologie à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Alors, M. Samba Lahaka a travaillé sur la thématique suivante. La flore adventiste du Sorgho à Haute-Casamance, deux points, structure, dynamique, nuisibilité et calendrier de désert-base. Voilà la thématique de recherche de M. Samba Lahaka. Félicitations pour la soutenance. Alors, docteur, c'est quoi un peu la problématique avec les adventistes ? Merci M. Diop. Comme vous le savez, le Sorgho est l'une des plus importantes céréales traditionnelles, notamment dans les zones sud, sud-est et au nord, où il est cultivé en décru. Mais malgré cette importance, on a remarqué que la production reste relativement faible aux alentours de 0,7 tonne à l'hectare, alors que des variétés dont le potentiel de rendement peut aller jusqu'à 5,5 tonne à l'hectare ont été développées par la recherche. Donc, parmi les facteurs identifiés un peu comme étant une contrainte aujourd'hui à l'augmentation de la production et à l'amélioration de la productivité, on cite entre autres les adventistes. En effet, plusieurs études indiquent que l'enerbement peut causer jusqu'à 90% de pertes de production sur le Sorgho. Donc, c'est fort de ce constat. Donc, cette thématique a été développée, donc un peu pour arriver à maîtriser ces espèces-là par la compréhension un peu de leur biologie, mais aussi de leur dynamique et de leur impact réel sur la production avec la détermination des seuils de usabilité. D'accord. Félicitations. En tout cas, la problématique a été très bien posée. Alors, vous avez dit, cette étude a été menée pour une meilleure maîtrise vraiment de cette flore adventiste au niveau des parcelles où le Sorgho est cultivé. Cela veut dire que les herbicides qui sont utilisés comme moyens de lutte ne suffisent pas. Est-ce que tu peux expliquer en fait cet aspect-là ? Si. En fait, chez les herbicides, il y a deux points qui se posent. D'abord, chez les populations qui cultivent ce genre de céréales, non pas généralement les moyens, donc ne peuvent pas accéder à ce produit-là. De deux, aujourd'hui, les herbicides posent un problème, notamment avec la résistance. En France, on estime que 120 espèces aujourd'hui ont développé des résistances. Parce qu'à force d'appliquer, donc les espèces aussi arrivent à s'adapter à ces molécules chimiques-là. Mais aussi, il y a des problèmes environnementaux avec le développement des cancers aussi. Donc, pour tout cela, aujourd'hui, l'herbicide n'est pas une solution viable à long terme, mais cependant, il peut rentrer dans le cadre des systèmes intégrés de gestion où l'apport de ces herbicides-là est modéré et ne peut pas constituer un problème aussi bien pour l'environnement que pour l'humain. Alors, Serge Zaboneng, vous avez vu, le Dr K a brillamment posé la problématique de ses travaux de recherche. Alors, Dr K, c'est quoi l'approche méthodologique ? En tout cas, l'approche méthodologique qui a été utilisée par rapport à cette étude-là. Donc, durant trois ans, de 2015 à 2017, on a effectué en fait trois études. D'abord, il s'agit de caractériser cette flore-là. Parce qu'avant de gérer quelque chose, il faut d'abord connaître cette chose-là. Donc, nous avons encore fait une étude floristique dans toute la Haute-Casamance, donc allant de la frontière de la Guinée-Bissau en zone sud-humide jusqu'à une zone de transition soudano-sahélienne au fond de la région de Tambakunda. Nous avons inventorié la flore, mais aussi les spécificités des champs que nous visitions. Ensuite, nous avons étudié aussi la dynamique de cette levée-là, savoir quand lèvent les espèces, donc comment lèvent ces espèces-là, mais aussi leur dynamique en fonction de l'apport ou non de la fertilisation. Mais aussi dans le centre de recherche zéotechnique de Kolda, on avait apporté, on avait des expérimentations qui visaient à déterminer les seuils de lisibilité du Surgoula. C'est des seuils qui permettent un peu de déterminer à quel moment il faut intervenir et à quel moment on ne peut pas intervenir pour permettre ces espèces-là de se développer dans ce milieu naturel parce que ces espèces-là jouent un rôle majeur dans les agro-systèmes pour le moment. En tout cas, il est important de les laisser sur place parce que les vertus de nos insectes, rabaseurs, maintiennent la fertilisation et jouent des rôles dont nous, on ne peut même pas estimer. Alors, voilà, donc au service public, vous avez entendu en tout cas ces développements par rapport à l'approche méthodologique. Et déjà avec cette méthodologie, on voit tous les éléments qui justifient un peu, qui donnent une idée sur les efforts que le docteur K a fournis durant cette thèse. Donc, c'est des choses qui ont été développées sur le terrain. C'est un travail de terrain qu'il a réalisé. Donc, ce n'est pas facile. Donc, voilà, en tout cas, toutes nos félicitations pour tous ces efforts. Alors, cette méthodologie si rigoureuse que vous aviez mise en place a certainement permis d'avoir des résultats. Quels sont les résultats principaux qui sont sortis de votre étude ? C'est un peu difficile de résumer ça, mais bon, je vais essayer. D'abord, sur la flore, à savoir la liste floristique. Donc, on a répertorié quasiment dans les cultures de Surgot qu'un peu plus de 232 espèces émergent. Donc, parmi ces espèces même, il y en a qui n'ont pas été encore répertoriées dans la flore du Sénégal. Donc, on a remarqué que c'est essentiellement composé par la famille des fabacés et des poissés. Donc, ensuite, on a étudié la dynamique. Cette dynamique-là nous a montré qu'en tout cas, on a plus de diversité et aussi plus de diversité dans les conditions non fertilisées et même d'abondance dans les conditions non fertilisées comparées aux conditions d'apport azotées. Donc, on a remarqué que l'anglais azoté a tendance à réguler la diversité des espèces par un peu le développement des espèces les plus nitrophiles au profit des espèces oligotrophes, donc qui sont spécialisées des milieux pauvres. Mais ensuite, aussi, on a déterminé l'essai de misibilité. Parce que l'agriculteur, c'est ce qui l'intéresse, c'est l'essai de misibilité. Quand il faut intervenir et quand il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc, on a situé en condition... Quand on apporte de la fertilisation, de l'anglais et de l'urée, donc l'agriculteur doit systématiquement désherber entre les 15e, le 10e et le 55e jour, la parcelle doit être maintenue propre. Aussi, en condition non fertilisées, donc c'est entre le 15e et le 45e jour, la parcelle doit être maintenue propre. Mais avant cette date-là, avant le 15e jour après celui, mais aussi, après le 55e et le 45e jour, le paysan n'a pas besoin d'intervenir car il pourra avoir un rendement pouvant aller jusqu'à 90% du témoin propre. Donc, même s'il est maintenu propre, il n'aura que 10% de marge. Donc, ce n'est pas la peine de se concentrer tout le temps dans le champ, mais aussi de se concentrer à d'autres activités pendant cette période-là. Donc, c'est un peu les résultats simples. Excellent, c'est des résultats qui sont extrêmement importants et je sais que ce sont des résultats qui vont certainement servir le Sénégal à travers l'agriculture. Donc, toutes nos félicitations encore une fois, Dr K, pour tout ce travail. Alors, j'imagine que c'est... Je suppose vraiment que ces travaux ont été... que ces résultats ont été valorisés. Oui, oui. Vous avez fait le premier de publication. Pour le moment, on est à trois publications, un peu sur la flore, sur la critical period of profit competition, mais aussi, on a publié un peu sur la dynamique des levées et on a deux articles qui sont en cours de rédaction. Mais aussi, nous avons partagé, il y a eu un chapitre de livre, une valorisation aussi, mais aussi, on a partagé des résultats à travers des colloques, aussi bien au niveau du Sénégal qu'à l'extérieur. Donc, on a eu un peu à valoriser ça. Excellent. Donc, déjà, trois publications scientifiques et d'autres qui sont en cours. Et c'est des publications qui sont... En tout cas, c'est des travaux qui ont été publiés au niveau international. Donc, c'est des experts qui ont approuvé le travail de Dr K et qui ont scientifiquement validé vraiment ces résultats. Donc, voilà un peu ce que font les scientifiques. Ce n'est pas un travail facile. Donc, les gens font le terrain pendant des années pour avoir des résultats. Lesquels sont souvent valorisés à travers des publications au niveau international. Félicitations rapidement. Recommandations par rapport à l'étude et des mots de remerciement. Il ne nous reste pas beaucoup de... Exactement. Ma recommandation, surtout que c'est dans l'étude, dans les résultats aussi, on a trouvé que 16 espèces constituent aujourd'hui en tout cas la problématique dans l'agro-système en tout cas de masse. Et on a remarqué que 13 de ces 16 espèces ont déjà été signalées dans le bassin arachisier depuis 1976 avec les merlés jusqu'à récemment avec les novas et les mbaïs. Donc, aujourd'hui, je pense que la science, en particulier la maladie biologique, doit se focaliser un peu sur la biologie et l'écologie de ces espèces-là pour pouvoir un peu arriver à les gérer parce qu'elles constituent un réel problème dans un milieu paysan. Mais je le saurais quand même terminer sans remercier surtout, en tout cas, les organismes qui m'ont soutenu, surtout l'Université Chaux-Antibio de Dakar, mais aussi l'ISRA où j'ai été un allocateur de recherche, CSR de Kualda, à travers notamment le WAP, le Programme de Productivité Agricole en Afrique du Messe, mais aussi quelques bourses. Donc, je remercie tous ces bailleurs-là. Donc, je remercie ma famille et vous aussi pour la contribution que vous êtes en train d'apporter, en tout cas, dans la vulgarisation des résultats de recherche qu'on met ici, aussi bien à l'université que dans les instituts. Merci beaucoup. Et également, certainement, vous l'avez oublié, vos collègues de laboratoire. Ah oui, oui, oui. Mais ne t'en fais pas. Encore une fois, merci beaucoup, Dr K, d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. C'est d'avoir bien voulu vraiment participer vraiment à l'animation des émissions que nous sommes en train de faire. Donc, CSR, c'est ça. Le travail des scientifiques doit être valorisé. On ne peut pas avoir au Sénégal un potentiel aussi important vraiment des scientifiques qui font des choses extraordinaires, qui obtiennent des résultats qui doivent servir le Sénégal et qu'il n'y ait pas un travail de valorisation. Ça, c'est des choses que nous devons éviter. C'est pourquoi nous sommes en train de faire de notre mieux. Donc, Dr K, félicitations et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Donc, CSR, c'était ça votre émission d'aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Science. Merci beaucoup.